Je vais vous présenter une recette de bâtonnets glacés Alta Paz, cerises noires et noisettes. On va commencer par la gelée glacée à la cerise noire. Pour faire cette recette, j'ai besoin de purée de cerises noires, de dextrose en poudre, de glucose de E40 en poudre et de pectin 325, NH95, tous les trois de la maison du François, et aussi de mucilage, de la chocolaterie de l'Opéra. Alors une petite note sur le mucilage, pourquoi j'utilise le mucilage ? J'utilise le mucilage un petit peu comme un condiment, il va apporter une touche d'acidité et il a aussi un petit peu une douceur qui se rapproche du miel. Pour faire cette recette, je vais déjà mélanger ensemble le mucilage et la purée de cerises noires. Je vais ensuite faire un mélange à sec avec le dextrose, le glucose en poudre de E40 et la pectine 325, NH95. Et je l'incorpore à l'aide d'un fouet à froid dans le mélange des liquides. Ensuite, je vais faire bouillir le tout avant de le couler dans mes moules. J'ai fait bouillir ma préparation, je la verse dans le chinois de piston. Et je vais verser au fond de mes moules à bâtonnets. J'utilise des moules type McDonald's mais vous pouvez utiliser n'importe quel moule que vous souhaitez. Lorsque la gelée est coulée, on passe en surgélation avant de mettre la glace. Donc on va réaliser maintenant la glace chocolat noir Alta Paz, 73%. Pour réaliser la glace, on a besoin de l'eau entier, de sucre inverti de chez Louis-François, de chocolat noir Alta Paz, chocolat rilopéra, sucre semoule, donc le sac à rose, du lait écrémé de chez Louis-François, du stade de mille de Louis-François, et de la crème, 35% de matière rasse. Alors on va commencer par mélanger ensemble la crème et le lait. On va ajouter le lait écrémé. On va chauffer le tout déjà à 30 degrés. À côté de ça, on va mélanger une partie du sucre avec le stade de mille. Un petit mélange à sec pour éviter d'avoir des grumeaux lorsqu'on va incorporer le stade de mille qui est le stabilisateur à glace. Donc voilà, à 30 degrés, on va rajouter les sucres, donc le sucre inverti et le reste de sac à rose. Donc ensuite, à 45 degrés, on va ajouter le mélange sucre stable. À 85 degrés, on rajoute le chocolat. Maintenant, on va mixer le mix. Maintenant, on a mixé le mix. On va le chinoiser, le filmer à contact et le refroidir rapidement à 4 degrés. Ensuite, on va laisser maturer. Et après maturation, très important, il faut à nouveau le mixer avec le mixeur à main pour le fluidifier avant de le turbiner. La glace chocolat noir Alta Paz, 73%. Donc on voit que c'est une bonne texture, donc ça sort en ruban. Une belle couleur, ouais, elle est bien brillante. On a fait congeler notre gelée glacée cerise noire mucilage. Notre glace chocolat noir Alta Paz est turbinée. Donc on va remplir une poche. Et on va remplir les moules. On chemise bien sur le côté pour éviter. Maintenant, vous mettez le bâtonnet en bois. Tout simplement. On s'arrête bien à la limite du moule. Il ne faut pas ni s'arrêter là, ni s'arrêter ici, trop court. Toujours au même endroit. On finit de remplir. Et là, on passe, on racle. Donc maintenant que l'on a garni les moules et qu'on les a lissées, et bien on va surgeler, puis démouler et enrober avec l'enrobage. Donc maintenant, on va réaliser l'enrobage Alta Paz noisette. Donc j'utilise du chocolat Alta Paz, ainsi que le beurre de cacao et de la chocolaterie de l'Opera. J'ai de l'huile de colza. Et j'ai aussi des noisettes de la chocolaterie de l'Opera que j'ai hachées. Voilà, pour avoir quelque chose de calibré. Pour réaliser cet enrobage, je vais faire fondre à 35-40 degrés mon chocolat, mon beurre de cacao et mon huile. 35-40 degrés. Voilà, il ne faut pas qu'il soit trop chaud pour faire fondre la glace. Il ne faut pas qu'il soit trop froid, sinon l'épaisseur d'enrobage sera très importante. Et là, ensuite, on rajoute les noisettes. Et donc, ça va apporter un petit peu de relief, ça va apporter du craquant. Et puis aussi, ce goût un peu de noisettes torréfiées, noisettes fumées, toujours très intéressant. Donc voilà, on a des moulées, donc on voit bien la gelée. Et là, on n'a plus qu'à tremper comme ça. On laisse bien couler de ce côté-là. Voilà.